Le gouvernement agit donc avec rigueur et demande à tous, à tout le monde, évidemment incluant aussi les employés de l'État, de faire leur part. M. Barrette dit que les soins devraient être au moins sécuritaires. J'appelle pas ça être sécuritaire, de laisser un bébé que je lâche là, je le remets dans le lit, que je ne sais même pas finalement s'il a tout à fait fini sa gorgée qu'il a dans la bouche, qu'il faut que j'aille stimuler l'autre, que lui, il était en train d'essaturer, il est rendu à 30% d'oxygène dans le sang. Si je prends, mettons, une fille qui a un trouble de personnalité limite, qui s'automutile, qui veut se suicider, qui est agissante dans l'unité, t'es chez vous, t'es supposé devoir tirer la plug, puis finalement, bien, là, c'est la nuit, et puis là, tu te réveilles et tu te dis j'espère qu'elle n'a rien fait cette nuit. OK? Ça fait que ça va très, très loin dans le côté humain. Ils ne remplacent pas. Là, t'arrives le matin, t'as de l'ouvrage, où il manque une fille, bon, c'est ça, cet ouvrage-là, on passe à autre chose. T'sais, on essaie de s'entraider quand on est deux. Alors, en tout cas, moi, je trouve que je donne mon 200%, je ne suis pas gênée de le dire. On travaille toujours en moins. Ça m'est déjà arrivé d'être tout seul sur un département pour 20 résidents. On m'a demandé de faire le même ouvrage, mais en étant seul. Du temps supplémentaire qu'on est obligé d'effectuer, parce qu'il manque de monde, ou on sait qu'on finit à 8 heures le matin, mais là, ils sont en moins sur le département, fait que là, les filles nous regardent. Le dîner, nos pauses, souvent, on ne les prend pas, parce qu'on a un ado qui a besoin de nous voir, donc on va prendre du temps sur nous pour aller le rencontrer, parce qu'on ne peut pas les mettre de côté, puis on ne peut pas les laisser tomber. C'est rendu qu'on rentre, on est stressé parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir partir. On a des enfants, il faut aller chercher les enfants à la garderie, il y a l'école, on a des réunions de parents, bon, on a une vie en dehors de notre travail. On nous dit, bon, bien là, maintenant, il y a les soins du développement, fait que là, il faut composer avec la nouvelle réalité de la théorie des soins du développement. Après ça, on nous dit, bon, bien là, maintenant, on instaure le protocole de sommeil sécuritaire. Fait que là, il faut s'adapter avec ce nouveau protocole-là. On nous en a rajouté vraiment beaucoup. On est une équipe très réduite de quatre personnes qui doivent faire fonctionner un hôpital qui est quasiment grande comme une petite ville. Aujourd'hui, je me vois pour garder mon emploi parce que le gouvernement veut envoyer ça au privé. Dans l'Annaudière, en Montérégie, à Montréal, je ne veux rien voir. c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est un véritable, c'est bon. On est un véritable, c'est bon. C'est bon.